Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Bruno Morel. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Emmaüs Solidarité et vous renouvelez cette mobilisation pour le logement sous la forme d'une nuit solidaire, ça se passe en ce moment même. Tout à fait. Place de la République à Paris, ça va durer toute la nuit avec un grand concert, un forum associatif, une soupe populaire, plus de 30 associations qui sont mobilisées pour cet événement ouvert à tous, d'ailleurs les Parisiens qui nous entendent en ce moment peuvent s'y rendre. Quel est l'objectif ? L'objectif c'est un cri de colère qui est lancé par les 34 associations du collectif des associations unies. On ne peut plus supporter l'indifférence par rapport à la situation du mal logement et on ne peut plus supporter le manque d'ambition politique sur ces questions-là. La Fondation Abbé Pierre vient de faire son 20ème rapport et les chiffres sont de plus en plus accablants. On est quand même à 3,5 millions de mal logés et puis surtout on a 142 000 SDF, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 50% en 10 ans. Et là on ne voit plus les solutions, on ne voit pas d'ambition politique. – Expliquez-nous bien la différence entre les deux notions justement, de mal logé et de sans-abri. – Mal logé c'est j'ai quand même un toit mais j'attends une solution adaptée à mes difficultés. Sans-abri c'est je n'ai rien du tout et j'ai qu'une solution, c'est d'appeler le 115. – Et quelle est l'évolution alors de ces deux groupes si je puis dire depuis ces dernières années en France ? – Le 115 pour l'instant il est bloqué. Une réponse sur deux n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'on appelle et on n'a pas de solution. Je vais vous donner un exemple. Sainte-Saint-Denis qui est en grève aujourd'hui, le 115 de Sainte-Saint-Denis. La seule solution c'était de, en ce moment, c'est de donner des chambres d'hôtel. Il y a 11 ans, le 115 de Sainte-Saint-Denis gérait 7 nuitées hôtelières par jour. Ils en sont à 6700. C'est-à-dire qu'en 11-12 ans, on a multiplié le recours à l'hôtel par 1000. – Et la raison de la grève c'est justement que le standard est débordé, donc il y a un manque de main et d'oreille, si je puis dire, pour répondre à toutes les demandes d'hébergement d'urgence. – Oui, et il y a un manque de solution. L'hôtel n'est pas une réponse, parce que l'hôtel il n'y a pas d'accompagnement social. Ça coûte très très cher. Et la solution pour nous, c'est le logement. Tout le monde a un droit à un logement. Et pour ça, il faut une loi de programmation pluriannuelle et il faut investir sur des logements très sociaux. C'est un véritable scandale. Il y a deux choses qui me scandalisent ce soir. Tout d'abord, on est dans un état de droit. La France est capable de reconnaître les droits, mais n'a pas les moyens pour appliquer ce droit. Le fameux d'allô, le droit au logement opposable, 150 000 personnes ont été reconnues prioritaires d'allô. Il y en a encore 50 000 qui attendent. La loi remonte à 2008. Autre élément de colère, un tiers des communes ne respectent pas leurs obligations en matière de construction de logements sociaux. Donc la solution, c'est le logement. Sur ce deuxième point, le logement social dont vous venez de parler, on sait que François Hollande, notamment dans sa conférence de presse récente, a fait un certain nombre d'annonces en demandant aux préfets d'être beaucoup plus vigilants, de renforcer leur pouvoir d'intervention et d'exiger l'application, justement, notamment de la loi sur le logement social dans les communes. Est-ce que vous pensez que là, il n'y a quand même pas, de la part des pouvoirs publics et des autorités, une prise de conscience pour que les communes ne sortent pas du droit et puissent maintenant véritablement appliquer la loi ? Il y a une prise de conscience, mais une prise de conscience tardive. Vous savez, par exemple, si on prend le sujet de l'hébergement, le fameux plan hivernal, ça fait des années qu'on entend parler qu'on allait plus faire de la veille saisonnière et que les gens, ils resteraient dans des structures d'hébergement, quelle que soit la température. On continue à être dans des dispositifs hivernaux. Alors, les annonces gouvernementales, très bien, mais peut-être avec plus d'ambition et qu'elles soient suivies des faits. Alors, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles et des progrès qui sont faits pour les CSDF ? Je me souviens qu'il y a quelques mois, vous avez expérimenté, vous, une solidarité avec la RATP, un refuge un peu chaleureux pour tous ceux, notamment, qui passent leur journée et une partie de leur nuit, quelquefois, dans le métro parisien. Je crois que ça se passe à Charenton-le-Pont. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites comme premier bilan de ce genre d'expérience ? Ah, ben, si vous voulez, c'est... Alors, on est dans un dispositif particulier, là. On est sur un acte de jour pour des gens extrêmement cassés qui ne sortent jamais du métro. Donc là, effectivement, on fait un premier bilan positif puisqu'on a à peu près 40 personnes par jour qui acceptent de sortir du métro et qui acceptent d'avoir des activités occupationnelles qui acceptent aussi de s'alimenter, qui acceptent de voir des médecins. Donc là... Oui, là, l'objectif, c'est vraiment de les faire sortir de terre, si je puis dire, et un peu voir le jour et se re-socialiser. Et la prochaine étape, ça sera de travailler sur des solutions plus pérennes. On est vraiment là sur les publics en extrême difficulté. Maintenant, le bilan que je fais par rapport aux annonces gouvernementales, on a effectivement... On a eu des créations de places d'hébergement. Il y a des annonces. On va sortir... Sylvia Pinel a annoncé il y a quelques jours... A annoncé quelques jours au rapport sur le mal-logement, qu'on allait en sortir du dispositif hôtelier. Bon, dont acte. Maintenant, voyons ce qui va se traduire concrètement, parce qu'on voit que tout ça est très très long, et on est encore trop souvent, en France, dans une politique de mise à l'abri. – Bruno Morel, puisqu'on parle de l'esprit du 11 janvier, du vivre ensemble depuis un mois, et après tous les drames qu'on a connus début janvier, est-ce que vous sentez un effet de cette nouvelle atmosphère dans le pays sur la générosité des gens, sur les dons, sur la volonté de solidarité ? – Totalement. – Est-ce que vous le mesurez depuis un mois, sérieusement ? – Alors, le mesurer, je ne peux pas vous le dire, mais par exemple, quand je vois ce soir les personnes qui se sont déplacées sur la place de la République, je me dis quand même qu'on commence à gagner un peu le pari de la conviction des gens. Mais c'est un travail de très très longue haleine. C'est pour ça, quand vous avez annoncé qu'il y avait un point nuit ce soir, moi j'invite les Parisiens à venir nous rejoindre et partager l'ennemi pour voir ce que c'est qu'une nuit à la rue pour un SDF. Alors quand j'ai les Parisiens, si j'ai deux minutes, c'est une initiative qui se passe dans toute la France, donc également en province. – Mais dans la capitale, c'est noté, vous confirmez qu'il y a un petit déjeuner servi sur place. – Tout à fait, petit déjeuner demain matin à 6h. – Merci beaucoup. – Donc venez le partager. – Merci Bruno Morel d'être venu dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Emmaüs Solidarité. Merci. – Bonsoir. – Emmanuel Fou, Europe Nuit.